En 1998, la construction de l'église et du centre pastoral de Bussy-Saint-Georges entraîna beaucoup de critiques. Pourquoi bâtir si grand alors que la ville ne compte que quelques milliers d'habitants ? 20 ans plus tard, la tendance s'est inversée, Notre-Dame-du-Val est devenue une paroisse très dynamique. Ici à Bussy-Saint-Georges, nous avons une grande chance, c'est d'avoir une communauté avec plus d'une cinquantaine de nationalités différentes d'origine et puis de tous les âges. On a beaucoup d'enfants à l'éveil à la foi et ça va jusqu'au groupe de 18-30 ans. Et puis il y a beaucoup de familles, de jeunes, qui font baptiser leur enfant, des jeunes couples qui se marient. On a cinq maisons de retraite sur l'ensemble du secteur, donc il y a vraiment tous les âges. Et c'est une grande chance parce que tout le monde peut se retrouver. De nombreuses activités ont lieu, de l'éveil à la foi à l'aumônerie en passant par la permanence du secours catholique. Les paroissiens sont de plus en plus nombreux. Conséquence, le manque de place. Il faut vraiment pousser les murs pour l'aumônerie des jeunes. Ça va de la 6e au lycée, donc 6e jusqu'à la terminale et c'est trop petit. Alors il y a quelques années, c'est Mgr Namias, l'évêque du diocèse, qui a impulsé l'idée d'un agrandissement. Une équipe de paroissiens s'est alors constituée pour développer le projet. Une équipe dont fait partie Mathieu Cuvillier. Du coup, le projet consiste en quoi ? Il consiste à agrandir. C'est toutes les salles qui concernent déjà l'accueil, puisqu'on voit qu'au niveau de l'accueil, on n'a déjà pas de sas d'entrée. Donc l'hiver, il fait très froid et on veut qu'il y ait aussi des lieux pour se rassembler, pour faire des moments conviviaux. C'est notamment agrandir la grande salle. Puis on veut aussi qu'il y ait suffisamment de salles pour quand il y a des réunions ou des groupes de partage. Le soir, des fois, il y a plusieurs activités qui se font en même temps. On a la chance d'avoir une paroisse très jeune, très dynamique. Maintenant, il faut qu'on ait les moyens pour que ça continue à bien vivre. Pour autant, étendre le centre pastoral ne peut pas se faire n'importe comment. Le lieu a une architecture bien particulière. L'église forme un ensemble architectural qui est maintenant emblématique à Marne-la-Vallée et qui a une unité appréciée dans cette ville. Il n'est pas envisageable de doubler ou d'implanter un bâtiment qui nous aurait convenu du point de vue simplement de l'utilité, mais qui ne se serait pas inséré dans l'ensemble architectural. Les travaux du centre pastoral doivent débuter l'année prochaine. Prêtres et paroissiens n'espèrent plus qu'une seule chose, que tout soit prêt pour célébrer les 20 ans de l'église et du centre à Noël 2018. Prêtres et paroissiens n'espèrent plus qu'à Noël 2018. Prêtres et paroissiens n'espèrent plus qu'à Noël 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada